Salut à tous et à toutes, c'est DiabloX9, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière, j'en suis pas seul, déjà je suis avec Psy ou Jafar, salut Psy. Salut tout le monde, salut Diablo. Et comment tu veux qu'on t'appelle en fait ? Je t'ai demandé mais je me souviens plus ce que tu m'avais répondu, tu préfères Psy ou Jafar ? Disons que beaucoup de monde a l'habitude de m'appeler Jafar, après on peut m'appeler Psy ou si j'aime bien. Ok bon, alors je préfère Psy. Alors, on est dans le mode studio et on ne va pas vous faire un tutoriel de comment exploiter le mode studio étant donné qu'on s'en fout un petit peu. Ce qui va nous intéresser c'est cette marche à suivre pour en fait dénoncer les premiers mondiaux dans le classement de Call of Duty. Alors explique-nous un petit peu ce qui se passe, le phénomène depuis Call of Duty 4 déjà, tu m'as dit. Alors depuis Call of Duty 4, on voit tous que les classements sont complètement cheatés avec des mecs qui ont des scores absolument astronomiques. Donc en fait ce qui se passe c'est que la plupart des mecs qui sont premiers utilisent ce qu'on appelle les comptes fantômes. Donc ils ont souvent plusieurs consoles, plusieurs playstations chez eux, avec plusieurs télés et qui se créent des comptes tout simplement bidons. Et ils jouent avec ces comptes, ces propres comptes-là online pour faire de l'easy kill comme on appelle ça. Donc ils tuent en fait leur propre bot qui ne joue absolument pas dans les parties pour avoir des scores de malades. Donc il y en a qui ont carrément 12 consoles comme on va le voir. Voilà, donc X2LJ3, X qui est quand même assez connu des classements, lui il a clairement 12 consoles. Il y a même des vidéos qu'on peut voir sur Youtube où il présente ses installations. Voilà, donc on va vous montrer la marche à suivre. Parce qu'en fait le but de cette vidéo c'est aussi de vous pousser à signaler, parce que c'est facile et rapide à faire, ce genre de tricheur vu que Treyarch a mis en place tout un système de modération. Alors vous allez dans carte d'agent, c'est quoi après classement, on va aller en recherche et destruction, étant donné que c'est l'un des modes qui rapporte le plus de points. Vous faites changer filtre, tous et général. Ensuite vous faites carré pour arriver tout en haut de la liste, d'ailleurs je ne dois pas être bien loin. Je ne suis que 106 millième, c'est pas bien, bon bref. Et qui voilà en première position, X23LJ23X. Alors si on va sur lui, et qu'on va sur partie récente, on ne peut pas voir ses parties. D'après toi, comment on peut expliquer ça, Psy ? D'après moi, il a dû trouver un espèce de bug ou de glitch à faire pour qu'on ne puisse pas accéder du tout à ses parties. Sachant que si on peut y accéder, forcément on peut le signaler et prouver qu'il triche. Donc il a dû faire ça pour éviter de se faire bad à mon avis. Et si on regarde le nombre de parties en sabotage sur Firing Range, c'est assez étonnant quand même. Il y en a une bonne cinquantaine. Après c'est la même chose pour Nocturne en Recherche et Destruction. Donc voilà, là je tombe sur l'image, le quatrième Recherche et Destruction Nocturne là. C'est clair, il y a 6 points rouges d'un côté, 6 points rouges de l'autre, 4 à 0. Ouais, je veux dire, il a fait 24 victimes et il est mort 0 fois. Donc le mec, il est juste passe peut-être quoi. Et en fait, le truc intéressant, c'est qu'à la 88ème place, c'est ça ? Ouais. À la 88ème place, notre ami... Pourquoi je ne peux pas descendre jusqu'à la 88ème ? Ça brûle toi aussi des fois ? Euh, non. Ah c'est bon, c'est bon. Non, je retombe à la 0. Ah, ça m'énerve. Notre ami, c'est quoi son nom déjà ? X23, machin... X2LJ3X. Voilà. Ouais, c'est bizarre, je me fais téléporter. Ah voilà, parfait. On y est. Partie récente. Et là, on a accès aux parties. Et c'était laquelle ? Voilà, grid. Recherche et Destruction, grid. Parfait. C'est celle-là qu'on voulait. Ouais. Alors, on va lancer. Et vous allez être... Si vous n'avez jamais vu ça... Moi, c'est la deuxième fois que je regarde ça avec Psy. Vous allez être étonné. Je pense que c'est vraiment le bon mot. Donc, je rappelle, le mec possède 12 consoles. Il a juste un ami qui est avec lui. Qui est dans l'équipe en face. Et qui va aller poser la bombe pendant que lui va tuer tous les autres. Et comme ça, il va se faire encore plus de points en défusant la bombe. Alors... Psy, je te laisse te mettre sur le personnage qui nous intéresse et puis commenter un petit peu la chose. Ça marche. Donc là, on voit que... Bon, pour l'instant, il est un petit peu lent à la détente. Donc là, il se met à courir. Donc, on voit qu'il va aller tout de suite au respawn ennemi. Donc, sans se soufier qu'il y ait quelqu'un sur la carte. Donc, il y va tranquillement avec son petit akaou silencieux. On peut voir qu'il prend le C4 parce que d'habitude, il fait des kills tout de suite au C4. Et donc là, on voit qu'il fait des headshots. Voilà, avec le petit rapide sûrement. Il fait des headshots sur les cinq bonhommes qui sont en face. Et il y a donc son ami qui est parti poser la bombe. Donc là, il va lancer son colis pour avoir juste les points de lancement de colis plus le drone. Et voilà, il va aller diffuser la bombe tranquillement. À l'aise. Il va même mettre un petit headshot à son ami, histoire d'avoir un petit peu plus de points. Et il désamorce. Et le mec... Pardon. Le mec va faire ça pendant les quatre manches. Pourquoi est-ce qu'il se tue par contre ? Ça ne lui fait pas perdre des points ? Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il doit être un peu retardé. En tout cas, ça baisse son ratio, ça c'est sûr. Défendez l'objectif ! Ouais. Ah bah là, là il croise son pote, salut. Donc on peut voir qu'il fait la même chose à chaque fois. C'est juste de l'abus. Donc en fait, le mec ne joue même pas. Si ça se trouve, il n'a aucun niveau. Lui, on ne l'a jamais vu. Parce que concernant le cercle des hackers ou des tricheurs, souvent on peut voir des duels sur YouTube. A l'époque, vous connaissez certainement Code Magique. On avait vu des duels 1v1 Code Magique entre Nenay Lindo pour voir un petit peu quel était le niveau justement de ces joueurs-là. Mais par contre, ce mec-là, on ne l'a jamais vu jouer une seule fois dans des parties normales. Donc on peut peut-être penser que c'est un noob extrême. Je ne sais pas. Non mais c'est pitoyant parce qu'en fait, le mec ne joue jamais. Il ne fait que ça. Et le mec... Ouais, il est à 12-2 quoi. Alors bon, je pense que vous avez compris le principe. Après, moi je vous invite, lequel il faudrait signaler en fait ? Donc il faudrait, si vous voulez, en recherche de destruction, c'est quasiment impossible de faire un score par minute qui soit au-dessus de 1000. Déjà 900, c'est très très dur. Mais au-dessus de 1000, c'est juste impossible. Et puis il a 8000, oui. Donc le mieux à faire, ce serait de signaler tous ceux qui ont un score au-dessus de 1000. Mais il y en a tellement. Donc peut-être qu'il faudrait signaler ceux qui ont le plus l'habitude de faire ces choses-là. Donc des noms qui reviennent. Donc par exemple, depuis Call of Duty 4, tu as des noms en tête ? Ouais, donc notre ami XLJ23X. Donc il y a aussi Loart, Dillion 99, Code Magique. Pour les Français, il y a Bzaon. Ah voilà, Loart, juste. 25e. Il y en a énormément. Vous pouvez voir, il y en a même qui se font des nouveaux comptes où ils traitent complètement nous, les players, avec des pseudos genre fuck haters ou des choses comme ça. D'accord, ouais. Il n'y a peut-être pas le dire. Non, 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 t'inquiète. Pas de souci pour ça, mais c'est assez hallucinant de voir le nombre de types. Parce que Loart, là, qui est 25e, il fait exactement la même chose, quoi. Ouais, et si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient code 5, Loart était premier en classement victoire avec une série de, si je me rappelle bien, 2000 et quelques victoires de suite. Et donc, il faisait exactement pareil. Il jouait avec des comptes fantômes et il se prenait à chaque fois des victoires. Ouais, c'est pitoyable comme histoire. Donc moi, ce que je vous invite à faire, peut-être, c'est d'essayer déjà de signaler ce tout premier joueur, qui est X23LJ23X. Il n'y a pas besoin de pouvoir voir ces vidéos pour deviner qui trichent. Donc vous faites X, signaler joueur, triches et boosters, tant qu'on y est. Et puis vous faites la même chose pour le 88e. Puis une petite demande de banne aussi pour psy. Je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose de plus, malheureusement. Après, c'est comme ça. C'était vraiment une petite vidéo, en fait, pour vous sensibiliser à la chose. Et en fait, c'est Psy qui a eu l'idée de faire ça en me contactant via Skype. Donc bien joué, c'était une bonne idée, Psy. J'espère que ça vous aura un petit peu ouvert les yeux, même si je sais que vous vous doutiez bien qu'il y avait un petit peu de la triche derrière ces gens, avec des scores absolument phénoménaux. Phénoménal, phénoménaux ? Phénoménaux. Oui. Enfin, bref, voilà, tu as un petit message à passer ? Oui, je voudrais juste dire que les call-off, on connaît, c'est quand même beaucoup d'égo qui se battent pour accéder justement à ces classements, etc. Si j'ai un message à faire transmettre aujourd'hui, c'est surtout jouer vraiment pour le plaisir de jouer. Si vous avez une équipe, etc., soyez stratège. Ne pensez pas tout le temps à faire des glitchs ou à faire des trucs pour être plus dans le classement, avoir un plus gros score. C'est juste nul et ça ne pourra jamais que vous êtes des bons joueurs. Plutôt, mettez votre équipe au niveau, allez sur des championnats type Game Battle, Console Gaming, etc. et montrez que vous êtes une équipe de talent et des joueurs de talent. Je pense que ce sera beaucoup plus respectable pour vous que ce genre de fit. Étant donné que le classement, en fait, avec ce genre de tricheur ne représente absolument plus rien. C'est comme le Prestige 10 sur Call of Duty Man of Warfare 2. Enfin, écoute, je pense que tu as tout dit. Merci pour ta petite collaboration. A bientôt. En attendant, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis, ouais, à la prochaine. Salut à tous. Salut, salut.